Merci d'abord pour l'accueil qui nous a été réservé, pour le bon repas, pour le gâteau qui était pour les jeunes fiancés. Merci pour toutes ces bonnes choses. Pour vous qui découvrez peut-être ce que nous partageons ensemble dans ces réunions, j'aimerais vous dire que je ne suis pas né pasteur, mais je le suis devenu. Comme vous, il y a eu une découverte, que ce soit pour mon épouse ou pour moi-même. Nous avons connu la bonne nouvelle de Jésus alors que nous étions jeunes. Mon épouse a été guérie par le Seigneur Jésus miraculeusement à l'âge de 9 ans d'une mélingite alors que le docteur voulait tout de suite l'hospitaliser. suite à la prière qui a été adressée à Dieu au nom de Jésus, elle a été guérie. Pour moi, c'est très jeune aussi que j'ai connu le Seigneur. La raison aussi, c'est que j'avais des sérieux problèmes dans ma santé. Alors ça ne se voit plus maintenant et merci à Dieu, mais j'ai été déclaré, reconnu par la Sécurité sociale comme diminué physique. Mais oui, ça ne se voit pas, mais c'était pourtant la réalité. Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai fait 4 maisons de santé pour les bronches. Donc 8, 10, 12, 14 ans et les médecins disaient toujours, tant que vous resterez en Normandie, vous aurez des problèmes. Mais le Seigneur a fait grâce et il a permis que je traverse la vie. Je disais dernièrement à nos petits-enfants que si j'étais arrivé jusqu'à cet âge, c'était vraiment une grâce de Dieu qui m'avait été donnée pour, non seulement au niveau de la santé, mais aussi pour traverser les différentes étapes de la vie. Donc ouvrez votre cœur si vous cherchez la vérité. Si vous voulez être honnête avec vous-même, eh bien, vous allez être éclairé cet après-midi et vous allez recevoir celui que nous annonçons, Jésus, le Fils de Dieu, qui est le seul sauveur dont vous avez besoin. Nous allons faire une lecture ensemble dans l'Évangile selon Marc au chapitre 15 et je vais lire juste un verset et vous faire le rappel de ce qui s'est passé dans cette circonstance et pourquoi cet homme a posé cette question. Donc, Marc chapitre 15 et nous lisons le verset 12. Et c'est donc Pilate qui était gouverneur à l'époque où Jésus a été arrêté. Je vais vous en faire le résumé après. Voilà ce que Pilate a posé comme question à ceux qui avaient amené Jésus pour qu'il puisse être jugé et qu'il puisse être crucifié. Donc, Marc chapitre 15 et verset 12. Pilate, reprenant la parole, leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » Alors, dans le contexte, les responsables religieux de l'époque avaient fait arrêter Jésus, l'avaient donc amené à Pilate qui était gouverneur et leur intention était que Pilate puisse le condamner à mort et le faire crucifier. Mais Pilate, voyant qu'il n'avait rien fait, qu'il était innocent, voulait le faire relâcher. Mais sous la pression donc des hommes religieux, sous la pression du peuple, eh bien, Pilate a accédé à leur demande et a fait donc condamner Jésus à la crucifixion. Et puis, les paroles qui suivent, et je vous encourage à lire l'Évangile selon Marc, au chapitre 15, les paroles qui suivent disent et décrivent la crucifixion de Jésus, le Fils de Dieu sur le bois de la croix. Et d'ailleurs, au travers de cette interpellation de Pilate à ces hommes, que voulez-vous donc que je fasse de cet homme que vous appelez le roi des Juifs, il y a une interpellation qui nous concerne et au travers de différents personnages, donc Pilate, je vais être amené à vous poser cette même question. « Et vous, qu'allez-vous faire de Jésus ? Que ferez-vous de Jésus ? » Pilate, la réponse qu'il a apportée après avoir essayé de se sortir de cette affaire, nous est dit qu'il se lava les mains et qu'il a dit « Je suis innocent du sang de ce juste. » Mais ce n'est pas parce qu'il s'est lavé les mains qu'il n'a pas fait pour autant crucifier, donc, le Fils de Dieu. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre ? C'est Dieu qui nous a envoyé son Fils unique qui s'est incarné dans un corps semblable au nôtre pour venir sauver tous les êtres humains sans aucune exception, à condition qu'il veuille bien répondre à cette interrogation « Que ferais-je de Jésus pour qu'il devienne mon sauveur ou pas ? » Et la raison de la venue de Jésus, c'était de mourir sur le bois de la croix pour verser son sang et comme nous le rappelle le Seigneur mais aussi les prophètes, afin qu'au travers de la foi, de la confiance que l'on place en la personne de Jésus, nous puissions avoir le pardon de nos péchés à cause du sang qu'il a versé mais aussi la guérison de nos maladies et de nos infirmités à cause de ces souffrances, de ces meurtrissures qu'il a subies dans son corps. Jésus a obéi à Dieu son Père parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir régler notre réconciliation avec Dieu, pour pouvoir pardonner les péchés que nous commettons, pour pouvoir obtenir les grâces de la part de ce Dieu qui est saint. Et Jésus donc a obéi et en mourant sur le bois de la croix, il a exprimé ses dernières paroles en disant « Tout est accompli ». Jésus a parfaitement accompli l'œuvre de Dieu pour pouvoir nous dire que Dieu nous a tant aimés qu'il le s'est donné lui-même afin de pouvoir nous réconcilier avec lui. Mais la question essentielle que j'aimerais que nous puissions retenir cet après-midi, c'est celle-ci « Que ferais-je de Jésus ? » Pour Pilate, lui, il s'en est à laver les mains et d'autres personnages dans les Évangiles et dans le Nouveau Testament nous montrent leur façon différente de régler ce problème. Vous avez cet autre exemple d'un jeune homme qui nous a dit qu'il était riche et qui est venu trouver Jésus pour lui dire « Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ? » Et Jésus va lui dire parce qu'il a vu que son idole, ce qui le retenait sur cette vie terrestre, c'était son argent, c'était ses richesses. Et Jésus va lui dire « Eh bien, vins, vends tout ce que tu as et puis tu vas venir et tu vas me suivre. » Qu'a-t-il fait de Jésus ? Suite à cette réponse de Jésus, ce jeune homme va repartir tout triste et il ne va pas suivre Jésus. Son argent a été son Dieu et il a été aussi son malheur. Il n'a pas accepté donc de suivre Jésus. Vous avez aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, un gouverneur qui s'appelait Félix et qui lui aussi a été amené à vouloir entendre les raisons de ce que Paul, qui était un disciple et un apôtre de Jésus-Christ, pour laquelle il devait rendre compte devant ce gouverneur. Alors, ce gouverneur, lui, a été interpellé par le discours que Paul a porté devant lui. Il a été presque persuadé, mais il n'a pas été persuadé complètement. « Que ferais-je de Jésus ? » « Que ferais-je de cet homme ? » Lui, Félix, il a été presque persuadé, mais il n'a pas été complètement persuadé. Et combien d'auditeurs et d'auditrices qui, dans nos partages, de nos réunions, ont été interpellés, ont été touchés, ils ont été presque persuadés. Mais ils n'ont pas été complètement et ils n'ont pas donné de suite à cette interpellation. Vous avez aussi un autre personnage, toujours, que nous retrouvons dans le livre, dans les actes des apôtres. C'est un roi, le roi Agrippa, qui, lui aussi, va être presque persuadé, mais lui aussi ne va pas répondre à la sollicitation qui a été transmise par l'apôtre Paul. Et puis, vous avez aussi dans les actes des apôtres des gens qui habitaient à Athènes, les Athéniens, et qui, en écoutant le discours que Paul faisait sur la résurrection de Jésus, le Fils de Dieu, il nous a dit qu'ils lui dirent, « Nous t'entendrons une autre fois » et ils se moquèrent. Quand il fait de Jésus qu'il aurait été prêché, ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont méprisé. Et puis, il y a aussi bien d'autres personnages. Que ferais-je de Jésus ? Que ferais-je ? Que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? Alors, il y a d'autres personnages qui, eux, ont fait le bon choix. Et je voudrais en citer quelques-uns ou quelques-unes pour vous montrer que c'est tellement important de répondre à cette question essentielle. Qu'est-ce que je vais faire de Jésus ? Il est mort pour moi. Sa crucifixion me concerne personnellement. Sa venue sur la terre me concerne personnellement. Il n'y a pas que les voisins et les voisines, mais c'est essentiel, c'est une réponse qui m'est personnelle, pertinente et à laquelle il me faut répondre. Et il y a ces personnages qui ont répondu d'une façon favorable et qui a été pour elles et pour eux salutaire. Il nous est parlé de la rencontre de Jésus avec une femme, la femme samaritaine que nous retrouvons dans l'Évangile de Jean. Après un dialogue que Jésus a eu avec cette femme, eh bien, elle lui a demandé « Seigneur, donne-moi de cette eau ! » Parce que Jésus lui montrait qu'il y avait autre chose pour la vie présente d'une nécessité d'être désaltérée. Et Jésus lui a porté la réponse. Et Jésus va amener cette femme à découvrir qu'il était le Messie, qu'il était le Sauveur. Et elle va le reconnaître comme son Sauveur. Qu'a-t-elle fait de Jésus ? Elle l'a reçu. Et elle a été rendre témoignage après, auprès de ces gens de son village, qu'il était le Sauveur. Et puis, il y a eu aussi cette autre femme qui, alors qu'elle écoutait parler les apôtres dans un lieu désert, c'est Lydie, et il nous a dit qu'elle eut le cœur ouvert. À l'écoute de ce que ces apôtres, ces disciples de Jésus, parlaient de Jésus et de son œuvre, il nous a dit qu'elle a le cœur ouvert. Qu'a-t-elle fait de Jésus ? Eh bien, elle l'a reçu. Elle a invité les apôtres à venir et pouvoir ainsi être éclairée, enseignée. Et puis, il y a cette autre-ci, cette autre femme que l'on appelle la femme cananéenne qui avait sa fille qui était tourmentée et qui, elle, est venue aussi demander à Jésus de guérir sa fille. Jésus va, dans un premier lieu, être avec des paroles qui auraient pu être blessantes en lui disant « Mais il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. » Et cette femme va dire « Mais même s'il n'y a que quelques miettes, eh bien, j'en serai assez satisfaite. » Et Jésus va reconnaître l'humilité de cette femme, la foi de cette femme. Et Jésus va accorder à cette femme la guérison de sa fille. Elle a accepté que Jésus soit la réponse à sa vie et en particulier à son besoin. Il y a eu aussi Marie qui, après la résurrection de Jésus, va le voir ressusciter et va le reconnaître en lui disant « Mon Seigneur, mon Dieu, elle l'a reconnu et elle l'a accepté. » Et puis, il y a aussi Zachée, ce percepteur d'impôts qui, lui, a voulu voir qui était Jésus. une bonne curiosité. Et combien de personnes sont venues dans nos salles aussi par curiosité et ont été interpellées parce que le Seigneur a su toucher leur cœur, parce qu'ils avaient le cœur ouvert. Et quand Jésus va s'arrêter auprès de cet arbre où Zachée était monté pour voir Jésus passer, Jésus va l'inviter en lui disant « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée immédiatement a accepté l'invitation et Zachée a reçu dans le même instant Jésus chez lui et il l'a reçu avec joie et Jésus va lui dire « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Des témoignages tout simples qui nous montrent qu'au travers de ces différents personnages la question essentielle nous est donnée, présentée, pertinente mais à laquelle il faut répondre maintenant dans l'instant où je vous parle. Vous, qu'allez-vous faire de Jésus ? Qu'allez-vous répondre ? Je ne vais pas vous demander de me donner à moi une réponse mais dans votre fort intérieur uniquement ça ne concerne pas votre épouse ou votre mari ou votre parent ou la personne qui est à côté ça vous concerne vous personnellement sans que rien ne se voit à l'extérieur. Qu'allez-vous faire de Jésus ? Ou comme ce roi vous lavez les mains ou comme ce jeune homme riche parce que vous êtes plus attaché aux choses de la terre vous allez vouloir le garder ou bien comme ces personnages que je vous ai cités qui ont reçu avec joie le Seigneur Jésus et ont saisi leur occasion. C'est vous qui avez la liberté maintenant de faire ce choix. Qu'allez-vous faire de Jésus cet après-midi ? Sachez, je le rappelle, que Jésus est venu pour sauver votre âme, qu'il est venu pour pardonner vos péchés et que s'il y a maladie, infirmité, il est venu aussi pour que vous puissiez recevoir ses grâces, guérisons. Mais il est tellement important d'y répondre parce que c'est maintenant, pendant que vous vivez, que vous avez votre conscience qu'il faut donner une réponse. Demain, vous ne le possédez pas. Demain, vous ne savez pas ce que sera ce demain. c'est aujourd'hui qu'il faut répondre à cette invitation. Alors, que faut-il faire ? Le Seigneur nous dit « Donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie telle qu'elle est et je vais m'en occuper, je vais te désaltérer comme la Samaritaine, je vais te guider, je vais te faire connaître la vérité parce que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. vous n'avez pas besoin d'une religion, vous avez besoin du sauveur, vous avez besoin de Jésus pour être réconcilié avec Dieu, vous avez besoin de le laisser vous interpeller en vous disant « Mais c'est pour toi aussi que je suis mort. » La mort sur la croix, le sang que j'ai versé, les souffrances que j'ai supportées, c'est pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu et que tu puisses avoir la vie éternelle. Alors, que faut-il faire ? Donner son cœur d'abord, faire un acte de foi, un acte de confiance, croire que vraiment Jésus est mort pour vous et croire que Jésus a donné sa vie pour la sauver. Que faut-il faire encore ? La repentance. Jésus dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Il a dit aussi « Repentez-vous », c'est-à-dire changer de vie. Et pour cela, il faut lui donner son cœur, il faut lui demander pardon, il faut lui donner sa vie. Alors maintenant, la décision, elle est dans votre camp. Un court message, mais un message pertinent, un message qui peut changer et qui va changer toute votre vie selon le choix que vous allez faire. Que ferai-je de Jésus cet après-midi ? Quelle est ma décision ? Ne la loupez pas. C'est votre bonheur ou vous êtes en train de faire votre malheur si vous ne le choisissez pas ? C'est un libre choix qui vous est donc donné et nous allons nous recueillir quelques instants. Nous prierons après pour ceux qui ont besoin dans leur santé, mais d'abord le salut de votre âme. Dieu vous aime et ne veut pas que vous puissiez vivre le malheur. Dieu vous aime et il veut que vous receviez le pardon et la vie éternelle en recevant Jésus, son Fils bien-aimé. Voulez-vous ? Que ferai-je de Jésus ? Seigneur, j'ai simplement rappelé rappelé cette vérité de ton œuvre à la croix, Jésus. J'ai simplement rappelé que c'est chacun que tu veux réconcilier avec Dieu, ton Père. J'ai simplement rappelé qu'il y a un choix à faire et ces personnages que tu as rencontrés en ton temps ont été à même de faire ce choix ou ne pas le faire. nous avons eu aussi et j'ai eu mon choix à faire et je te remercie de ce que tu as su m'interpeller de façon à ce que je te donne ma vie. Seigneur, notre Dieu, merci pour le don de Jésus, ton Fils. Maintenant que nous sommes dans le recueillement, que nos têtes sont baissées, je vous demanderai simplement dans votre fort intérieur de donner une réponse. Oui, Jésus, je veux que tu deviennes mon sauveur. Faites-lui cette réponse. Elle est pour vous salutaire. Merci, Jésus, parce que tu enregistres les réponses que tu as pu entendre et merci de ce que tu sauves, celui ou celle qui te demande pardon, celui et celle qui veulent t'obéir en s'engageant avec toi par les eaux du baptême. Merci d'apporter tes réponses à ces âmes qui sont en recherche et qui ont besoin de toi et de ta grâce. Merci de nous exaucer. Amen. On peut prier pour ceux ou celles qui ont besoin. Je vous demanderai de vous lever à votre place. Et puis, nous allons demander au Seigneur sa grâce pour votre santé, vos besoins. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin dans sa santé, dans son besoin personnel ? Levez-vous à votre place. On va prier. S'il n'y a personne, eh bien, personne. S'il y a quelqu'un, je vais prier. Quelqu'un veut-il la grâce de Dieu ? Seigneur, tu fais grâce à ceux qui se lèvent et tu apportes ta réponse. Jésus, sur la croix, dans tes souffrances, dans tes mains percées, dans ton côté percé, dans tes pieds percés, dans ta tête couronnée d'épines, dans tes souffrances, tu as porté nos infirmités et tu es venu régler. Seigneur, aide dans un acte de foi ses amis, ses frères et sœurs à saisir la guérison et la délivrance pour ta gloire maintenant et pour la gloire de Dieu, notre Père. Amen. Croyez que ce que vous demandez, vous l'avez reçu et comme dit la parole, vous le verrez s'accomplir. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada